Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue sur Tout d'AirZing. Alors aujourd'hui, on va aller rendre visite à Street Garage. C'est un spécialiste américaine qui est sur Montargis. Et donc c'est là où j'ai acheté ma corvette. Regardez déjà à l'extérieur tout ce qu'il y a. Et là, on va aller voir à l'intérieur. On a deux pick-up, gros pick-up américain Chevrolet Avalanche. Là, on a un GMC Sierra. Et on va aller voir à l'intérieur. Alors déjà, on arrive, on a une corvette C7. C'est celle que je vous avais déjà montré une fois. Je vous l'avais présentée, celle-là, on avait fait un petit tour avec. Donc, regardez un peu l'arrière de la corvette C7. Il est énorme. Il est super agressif surtout. Alors là, on a une Mustang classique. Cabriolet. Alors là, je vais vous montrer une corvette C5 Z0.6. Alors celle-ci, elle n'est plus tout à fait d'origine. Comme vous pouvez voir, le moteur a été complètement modifié. Même l'intérieur. Alors, il y a un compresseur, il y a tout ça dessus. Regardez, même l'arrière a été modifié. Les feux... Voilà, alors après, c'est un peu spécial. Voilà. Regardez, l'intérieur a été pas mal modifié. Bon, il y a encore des petites réparations en cours. Alors surtout, le moteur là, c'est nickel. On pourrait manger dessus presque. Après, on va regarder. Là, il y a une corvette C6. En jaune. Voilà. Alors voilà. On voit par rapport à la C5, c'est... Les qualités des plastiques a l'air un petit peu mieux. Quoi que... On voit que c'est un peu plus moderne. Mais c'est pas révolutionnaire non plus. Là, on voit qu'il y a un écran... Un écran plus grand. Enfin... Voilà. Bon, c'est pas non plus la grosse révolution. On a le coffre derrière qui est assez grand. Après, ici, on a une Dodge Challenger de 74. Regardez l'intérieur là. On essaie de l'ouvrir. Alors là, c'est vraiment... Voilà. Années 70. Donc, du cuir un peu partout. Alors à côté, on a une pièce très rare. Là, on a une Viper. Alors, c'est une Viper limitée à deux exemplaires seulement dans le monde. Parce qu'elle a été modifiée par Venon. Vous pouvez voir là. Venon. 550 chevaux. Alors ça, c'est une tuerie ce truc. À mon avis, à conduire. Ça doit être vraiment très musclé. Et donc, voilà. Deux exemplaires seulement dans le monde. Dont celle-ci qui est là à Montargis. Et l'autre qui est aux Etats-Unis. Donc, voilà. Vraiment un monstre. Alors, je sais même pas comment on l'ouvre, celle-là. Si c'est là. Mais bon, je ne vais pas y toucher. Parce que je ne vais pas faire de bêtises. Et voilà. Donc là, c'est vraiment un monstre. Une rareté. Ah, c'est énorme. C'est super large, ça. Alors là, on a... Un vieux chevrolet. Alors, c'est un quoi, ça ? Ça, je ne sais pas ce que c'est. Je ne connais pas bien des vieux chevrolet comme ça. C'est énorme en tout cas. Ah, c'est vraiment... Là, ça doit être années 50. Sympa. Là, on a une Mustang. Là, on a le Cadillac. C'est le Cadillac des années 80, je dirais. Regardez-moi ça à l'intérieur. Il y a du cuir partout, du bois. Et alors là, on va s'asseoir. Là, ça me rappelle un peu la Lincoln dans laquelle je suis monté à Saint-Denis d'Hôtel. Pareil, un volant super fin. Un tableau de bord. Tout est carré. C'est des rectangles partout. L'ancienne Cadillac, c'est vide. Là, on a l'odeur de cuir. Il y a du cuir partout. On a la moquette rouge au plafond. C'est exceptionnel. Là, on a le fameux levier pour mettre en position drive ou en marche arrière, tout ça, en neutre. La typique vraiment des Américaines. Regardez l'autoradio, là, les petites touches et tout, c'est tout fin. Donc là, Mirror, ça doit être pour régler les rétroviseurs en ce moment. Après, rear defog. Ah bah, c'est l'antibrouillard arrière. C'est étonnant qu'il y en ait d'ailleurs là-dessus. Parce que normalement, sur les Américaines, il n'y a pas d'antibrouillard arrière. Ouais, c'est sympa. Après, ah, cruise control, tiens. Ah ouais, ça veut dire qu'il y a un genre de régulateur de vitesse. D'accord. Alors après, là, ça, ça doit être pour les lampes. Auto, auto dimming, ouais, je sais pas. D'accord. Climat de contrôle ? Ouais, bon, de toute façon, les Américaines étaient assez en avance. Donc voilà. Après, même là, on a pas mal de boutons. Pour voir ça, je sais pas ce que c'est. On va pas toucher. Regardez la petite poignée, là. Incroyable. Une espèce de petite poignée, on dirait du mobilier presque. Ah ouais, d'accord. Excellent. Bon, ça, je sais pas trop. D'accord, lock. Donc, c'est pour fermer les portes à clés. Ok, ouais, c'est sympa. Tiens, qu'est-ce que c'est, ça ? Il y a plein de... Ah, wash. Ah ouais, d'accord. Ça, c'est pour les essuie-glaces. Ouais, c'est ça, c'est les essuie-glaces. Incroyable, ça. Avec là, le lave-glace. Ah ouais. C'est vraiment marrant, ces voitures, là. Ça change. C'est vraiment un autre monde. Là, on a la Camaro. Là, on a le ding-ding américain typique. Alors, regardez déjà le compteur, là. Avec les liserées un petit peu turquoise, là. C'est sympa. Alors, je vais fermer la porte parce que, voilà. C'est un petit peu agaçant, ça, ce ding-ding. Là, voilà, on a le tableau de bord qui est... Par contre, c'est assez plastique. Alors, ce qui surprend toujours, moi, dans les Camaro, c'est qu'on a l'impression d'être dans un bunker. En fait, il y a très peu de surface vitrée. Et on a vraiment l'impression d'être dans un tank presque. Regardez, le tableau de bord est super haut, en fait. Et là, le pare-brise, c'est très peu d'espace. Mais après, par contre, voilà, on a du plastique partout. Plastique dur. Mais bon. Alors, celle-là, j'ai pas bien regardé ce que c'était, mais j'ai l'impression que c'est pas non plus la haute gamme. Mais voilà, bon, ça reste une Camaro, hein. C'est bien sympa. Regardez, voilà, tout est assez basique. Voilà. Alors, ici, on a une Mustang cabriolet. Voilà tout ce qu'il y a de plus classique, on va dire. Alors, par contre, là, il y en a un, je sais pas comment on peut appeler ça, une espèce d'arceau, hein. Donc, du coup, ça change un petit peu. Alors, on va regarder, on va comparer avec la Camaro, justement. Alors déjà, moi, je trouve beaucoup plus joli le volant. Ça fait vraiment... Ça fait un petit peu néo-rétro, quelque part. Là, on a la signature Mustang et tout. Bon, après, voilà, ça reste aussi plastique dur, hein. Mais bon. On a un peu de place arrière. Par contre, je pense que c'est tout ça, on doit se cogner dedans, là, quand on monte à l'arrière, mais bon, pourquoi pas. Voilà, alors, après, qu'est-ce qu'on a là ? Là, on a une Lincoln, une Lincoln Continental. C'est vrai, alors, je sais pas de quelle année elle est celle-là. Alors, regardez, là, c'est pareil, il y en a du cuir partout. Alors, là, je vais pas monter dedans, parce que là, ça fait un petit peu serré. Mais voilà. Alors là, après, ici, à côté, on a une Corvette C4. Donc ça, c'est le modèle d'avant la C5, hein, bien sûr. Alors, celle-ci, bon, elle est un petit peu en travaux, alors, on va regarder. Voilà, bon. Il y a deux types d'intérieur chez Corvette C4. Il y en a un, ça fait vraiment très futuriste pour l'époque, là, c'est tout digital et tout ça. Et là, on a la version qui est plus classique. Donc, avec les compteurs aiguilles, un intérieur, voilà, plus traditionnel, on va dire. Enfin, plus conventionnel, voilà. Voilà. Alors, regardez, là, je vais vous montrer un truc de malade. Une Asseco-Bras continuation. Donc, ils sont en train de refaire le moteur. Une continuation, en fait, ça veut dire qu'elle a été fabriquée avec les pièces qui restaient, en fait, des vraies Asseco-Bras. Bon, ça cote un petit peu moins que les vraies, du coup, mais ça a quand même une très bonne cote. Ça, c'est une voiture de folie. Et après, là, on a une Centurie. Très jolie, celle-là, regardez les jantes. C'est vraiment des voitures énormes, des Américaines. Et à côté de la Seco-Bras, on a une Camaro. Toute la pareille, hein, ils sont en train de la restaurer, certainement. Alors, regardez le détail qui tue. Vous avez le siège enfant, là, derrière. Ça, c'est génial, ça, j'adore. Voilà, alors, maintenant, on va retourner dehors. On va un peu plus en détail, parce qu'il y a des voitures aussi bien sympas dehors, là. Donc, ici, on a une Ford. Alors, par contre, je ne vous dirai pas le modèle, parce que moi, je vous avoue que les Ford de ces années-là, je ne connais pas grand-chose. Alors, est-ce que c'est marqué, là ? Non. Non, alors là, ce n'est pas marqué, donc je ne saurais pas aller de 1956. Alors, regardez le petit détail qui tue. Alors, je ne sais pas si on va bien voir. Regardez le levier de vitesse. Alors, en fait, c'est une clé. On va peut-être mieux voir d'ici. Voilà, le levier de vitesse, c'est une clé. Alors, après, je ne sais pas, est-ce que ça veut dire qu'elle tombe souvent en panne ? Je n'en sais rien, je ne pense pas. Alors, après, donc là, on a une Dodge Challenger. C'est une très jolie config, orange, comme ça, là. Donc là, la concurrente directe des Camaro et des Mustangs. Après, moi, personnellement, j'aime un petit peu moins. Mais voilà, après, c'est une histoire de goût, ça ne se discute pas. Alors là, en face, là-bas, on a une Camaro, une très jolie config. Un Camaro SS, en rouge, ça claque bien. Voilà, et là, à côté, on a un Chevrolet pick-up avec l'arrière qui est bien large. Elle est énorme, ce pick-up. Un Mustang Shelby. Très jolie config aussi, là, j'aime bien, en planche, avec les bandes. Là, après, on a pas mal de pick-up, là, le Dodge Ram. Ça, c'est un peu la mode en ce moment, les pick-up. Alors là, regardez, je vous ai trouvé une petite perle rare. Une Ambassador. En fait, c'est une voiture indienne. Et je ne sais pas si vous vous en rappelez de la fameuse pub pour la 206. Où, en fait, vous avez un éléphant qui vient écraser une ambassadeur, justement. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez. L'éléphant vient s'asseoir sur l'ambassadeur pour, à la fin, faire un genre de 206. Puis, après, vous avez une mec qui est là, comme ça, au volant de la 206. Donc, c'est en Inde. Et voilà, donc, c'est la voiture qui est très commune en Inde. Mais, par contre, en France, c'est super rare d'en voir. Et là, donc, il y en a une. Et là, comme elle est là, elle est neuve. Mais, regardez, il y a encore le plastique sur les sièges. Elle est neuve, quoi. Voilà. Ça, c'est énorme de trouver ça, là. C'est vraiment très rare. Je vais vous faire voir un petit peu l'autre côté. Du coup, forcément, elle est en conduite à droite. Comme en Inde, elles sont conduites à droite. Voilà, c'est le truc qui tue. Et donc, elle a une forme. Elle a une forme vraiment rétro. Mais, à l'époque, c'était vendu comme... Enfin, à l'époque, non, justement. Je ne sais pas si on fabrique toujours, d'ailleurs, des ambassadeurs. Mais, il y a encore très peu de temps, elle était toujours fabriquée neuve. Là, elle est neuve. Voilà. C'est incroyable. Alors, après, ici, donc là, on est derrière. Là, il y a des voitures un petit peu qui sont là. Alors, regardez. Qu'est-ce que ça lance ça ? C'est une Cadillac. Donc, une Eldorado, hein. Une Eldorado coupée. Voilà. Bon, là, on ne voit pas l'intérieur avec la buée. Voilà. Les fameux coupés. Voilà. C'est pareil. Regardez, là, ce van Ford qui est surélevé. Alors, là, c'est pareil. Les Américains aiment bien ça. Regardez, la différence de hauteur, quoi. Là, tu te trouves devant ça. Tu es écrasé. Il n'y a plus rien. Pour monter dedans, il faut pratiquement une échelle, quoi. Ils sont fous, ces Américains. Alors, là, on va regarder aussi. Là, vous avez une Otz Mobile. Une Otz Mobile. Avec un espèce de haillon derrière. Il faut que j'aille voir. Regardez. Alors, ça. Ça, je ne le savais pas du tout. C'est un aigle, je pense. Donc, voilà. C'est une Cultas Saloon. Et, ouais. Non, je ne sais pas si c'est un aigle. Vous voyez le... Un peu le logo, quoi. C'est excellent. Alors, on va regarder. Ouais, en fait, ce n'est pas un aigle. C'est le coffre qui doit s'ouvrir à partir de là, après. Ouais, c'est... C'est épique américain. Là, on a maintenant une corvette C6 Zatérocyste qui vient d'arriver. Alors, on peut... On peut noter qu'il est pompier volontaire, le gars, comme moi. Voilà, donc, pour ce petit tour chez Struik Garage. C'est le garage qu'entretient ma corvette. Un spécialiste des Américaines sur mon Targy. Donc, il fait de l'import, il fait de l'entretien, de la revente, tout ça. Enfin, voilà. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et puis, on se retrouve très bientôt sur tout Berzing. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...